Si Albert, voilà que c'est la nouvelle année, vous vous rendez compte, déjà 2023 après Jésus-Christ et l'an 91 après Jacques Chirac, c'est pas rien quand même. Alors cette année j'ai fêté ça. Qu'est-ce que je me suis envoyé mon Dieu ? Moi qui ne bois pas d'alcool ou très peu, j'ai pas fait dans la dentelle, plutôt dans la toile cirée ou dans la bâche, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais acheté du Porto, du Curaçao, du Martini Rosso, du Prosecco et du Calvado. Tout en haut pour éviter les mélanges. Parce qu'il paraît que c'est ça qui donne mal à la tête. Et ça a marché puisque j'ai eu mal partout sauf à la tête. Il faut dire aussi que j'ai oublié de boire de l'eau, qui était pourtant l'eau le plus évident. J'ai mis la musique à fond. Et puis du rock-en-roll en plus. Enfin je veux dire des choses qui bouchent. J'aurais voulu être un artiste. Quand on arrive en ville, le monde est Stone, Stone et Chardenne, les Charlots, enfin bref, c'était la folie quoi, les bacchanales. Ah, on peut dire que j'ai exploré, exploré, ça oui. Quelques jours avant, j'étais allé chez Makumbaboum, vous savez le magasin qui vend tout ce qu'il faut pour faire la fête, afin d'acheter une boule à facettes et des espèces de pétards à cotillon. J'avais même pris une petite machine à fumer à 20 euros, qui m'a fait tousser au moins 6 poumons et qui a surtout déclenché l'alarme à incendie. Mais heureusement, c'était le moment d'Il Pleu, Il Pleubergère, vers son disco. Alors tout s'est calmé très vite. Bon, c'était pas très concluant. En plus, j'aurais mis du papy d'Arménie, ça aurait presque été la même chose. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu, par souci de cohérence, que je mette du Aznavour ou que je regarde un documentaire sur le génocide. Mais t'as vu que ça aurait pas été très festif quoi. Bref, même s'il y a eu des couacs, c'était cool quoi. Et le clou de la soirée, la cerise sur le kir, si je peux dire, c'était le néon. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de bonne fête sur le néon. Vous voyez, tout de suite, ça fait fête un néon, ça fait vacances. Bon, le problème, c'est qu'à Macombaboum, il n'y avait pas, sauf sur commande, mais pas avant Pâques. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc c'était un peu tard quoi. Et puis, je ne sais pas comment c'est venu. J'étais à la boulangerie, je demandais de ses nouvelles à la boulangère, les enfants, la famille, les papiers, tout ça. Je vous l'ai déjà dit, elle est du Mali. Et là, j'en viens à lui parler de mon néon. Et du tac au tic, elle me fait, monsieur Albert, j'ai ma cousine qui ferme son salon de coiffure. Si ça vous intéresse, le néon dans la devanture, il est pour vous. Alors là, j'étais aux anges, vous voyez, j'avais trouvé mon néon. Elle m'a même proposé de me la porter directement. Mais je lui ai dit quand même, je peux me débrouiller, j'irai en bus tout simplement. Et donc, je suis allé à la ville. Me suis rendu au salon, tout guilliré, tout content. Et là, j'arrive devant la vitrine et je vois le néon, quoi. Un beau néon de 2,50 mètres de large à vue de nez. Afrotif, en rose fluo clignotant sur 2,50 mètres de large à vue de nez. Alors moi, je me demande comment je vais trimballer la chose, vous voyez. Et donc, Fatou, la cousine de la boulangère, me propose un diable et des sangles, parce qu'elle voit bien que je suis désemparé. Et elle me dit, elle est vraiment adorable. Si vous voulez, monsieur Albert, en plus, je vous fais des extensions. Mais avant, je crois qu'il faut d'abord replanter un peu. Elle est gentille quand même. Bon, j'ai dit non parce qu'il y en avait pour 6 heures et que tout de même, j'avais un bus à prendre. Donc voilà, je vous épargne le trajet du retour un peu compliqué, mais vous pouvez, je crois, imaginer la scène. Je suis rentré harassé, mais avec un joli néon afrotif pour le réveillon. J'ai réfléchi quelques instants pour voir si on pouvait échanger les lettres de façon à créer quelque chose qui puisse évoquer la nouvelle année. Mais hélas, ce sont succès. À part Soir, Roi, Frita et Roti, j'ai rien trouvé de concluant. Mais bon, c'était pas grave, j'avais mon néon. C'était chouette. J'ai vraiment passé un bon réveillon. Même le SDF d'en face était content de la musique. Il dansait comme un fou autour du réverbère qu'il avait décoré avec des guirlandes trouvées dans une poubelle. À un moment, on a même chanté ensemble. Ça, c'était très tard. On a chanté Il est libre Max. C'était beau. J'avais branché la boule à facettes tout près de la fenêtre et on aurait dit que tout dansait jusqu'aux étoiles. On était à présent en 2023. On se demandait si quelque chose avait changé, quelque chose dans l'air, et puis on s'est dit que c'était juste un nouveau tour de manège. On s'est pas fait les voeux, parce que ça sert à rien. C'est des gentillesses de savoir vivre tout relatif, comme le bon appétit. C'est des mots vides, vous voyez. Mais un peu plus tard, on s'est souhaité d'être bien, de se sentir bien. La quiétude, la force, la tendresse, la vie pleine. Il m'a dit qu'il allait peut-être retrouver un domicile près de sa famille à Montélimar. Il m'a dit aussi qu'il m'enverrait du nougat. Alors je suis content, même si ça me fera la peine de ne plus le voir. Voilà. Voilà, c'était ça mon réveillon, c'était bien. Maintenant, on est en 2023. Mais au fond, on s'en fiche un peu, non ? Allez, bonne année Lumière, c'était Albert.